et bien bonjour à tous c'est d'arche 7 j'espère que ça va pour vous et non désolé ce n'est pas d'arche 7 c'est dino kaiser et non poteau ça va pas pour moi pourquoi parce que il y a trois jours tu as posté une vidéo une vidéo disons que c'était la fin pour toi la fin des vidéos alors bon moi je veux dire c'est une vidéo que j'ai pas aimé du tout j'aurais bien voulu mettre un pouce rouge mais voilà juste je n'aime pas car je n'aime pas les adieux et non alors pourquoi d'arche 7 est parti enfin veut quitter youtube j'espère que ça sera pas parce que moi je le soutiens pourquoi ça tout simplement parce que il a eu deux avertissements en trois jours deux avertissements de youtube pour droit d'auteur alors le premier le premier donc pour sa démo alpha de crisis 3 donc il avait obtenu un passe pour essayer crisis 3 donc avant tout le monde j'ai envie de dire donc j'en avais fait une petite vidéo de découverte il me semble comme ça et donc il a censuré enfin en tout cas demander à youtube de le censurer bon j'ai envie de dire c'est en même temps c'est compréhensible enfin parce que bon pas forcément une question de droit d'auteur mais j'ai envie de dire pour un jeu qui est attendu enfin qui n'est pas encore sorti j'ai envie de dire bon voilà peut-être que hier vous les gardez un petit peu surprise pour ce jeu et toi tu en fais un test bon pourquoi pas ça je veux bien comprendre que les mecs a eu les boules mais bon ça passe encore par contre un truc que je n'ai pas du tout compris c'est au niveau du deuxième avertissement qui est un avertissement de la wwe la world wrestling entertainment anciennement world wrestling federation qui a donc posté un avertissement et qui a bloqué enfin je sais pas si elle a bloqué sa vidéo le futur est un avertissement pourquoi pour quand même une vidéo donc pas de wwe 12 ou wwe 13 de ww enfin de world de wwe smackdown versus world 2011 parce que bon à l'époque ça s'appelait encore comme ça donc wwe smackdown 2011 qui datait d'il y a un an enfin plus d'un an je vais dire un an jour pour jour mais non plus d'un an parce que je crois que c'est une vidéo de mars 2012 enfin ouais non de presque un an pardon bref ne ça fait pas qu'un jour quoi donc comment on dit il s'est chopin avertissement là dessus pourtant il faisait juste un test comme ça avec je crois en plus des personnages à lui qu'il avait créé donc pour moi les droits d'auteur c'est quand on pique du contenu d'un artiste par exemple bon ça marche surtout pour la musique tout ce qui est téléchargement illégal et tout bon ça ok c'est vrai que c'est pas cool mais par contre voilà quoi quand on fait un test d'une passion c'est à dire les jeux vidéo et que bon ok on n'a pas forcément demander aux éditeurs mais bon voilà quoi je veux je veux dire on est que amateur c'est pas comme si qu'on était testeur professionnel et et voilà alors se choper un avertissement pour ça moi j'ai envie de dire non mais à l'eau quoi qu'est ce que c'est que ce bordel voilà quoi un avertissement pour crisis 3 ça passe encore mais un avertissement pour smackdown va sur 2011 alors que la vidéo date de presque un an je trouve ça plus que moyen quand même donc voilà moi j'ai j'ai vu un petit peu les homages enfin les les vidéos de soutien qui ont été fait par les youtube heures un petit peu fan de d'arche comme moi donc il vit cher god gamer et tout ça donc bon en même temps les gars vous avez fait des vidéos vraiment pas mal et moi aussi je suis bien attristé de que d'arche 7 nous quitte comme ça parce que c'était vraiment enfin en tout cas ces vidéos pour moi c'était vraiment un moment de détente des moments comment dire où il parlait avec franchise donc sur des jeux des licences et tout comment dire c'était bah voilà c'est un mec que quand il parle il est franc il est direct et surtout il fait ça avec beaucoup d'humour donc c'était des des moments que je partageais avec des amis en fait et à la vue de cette vidéo là j'ai partagé cette vidéo sur mon mur donc facebook et franchement mais on m'a dit mais bordel c'est con quoi pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça je veux dire moi voilà j'étais déçu du joueur du grenier j'étais déçu que le hooper parte de youtube aussi pour des droits donc même s'il y a pas mal d'autres youtubeurs sympa sur youtube moi celui qui me faisait vraiment bien triper c'était d'arche parce que bah déjà c'est un vachement bon ami voilà je l'ai sur le psn sur facebook sur youtube donc c'est un mec que je suis pas mal et que et que comment dire que j'apprécie vraiment pour son esprit à la fois critique et drôle parce que vraiment de l'humour en ces temps il y en a pas beaucoup et des mecs qui font ça avec classe il y en a encore moins donc voilà un petit peu la manière de comme j'ai dit ivichère godgamer et puis pas mal d'autres quoi mais voilà nous on est vraiment l'élite l'élite j'ai envie de dire de la darche armée nous voilà on est vraiment ses plus gros fans et je crois les mecs qui sont le plus attristés par son départ de youtube parce que voilà en plus d'être un mec voilà qui faisait son petit bout de chemin c'était un enfin c'est un mec qui nous conseillait pas mal au niveau des vidéos et tout je sais que moi il m'a donné vraiment plein de conseils pour m'améliorer personnellement je dis pas que mon travail est génial et tout mais je trouve que depuis que je fais des vidéos c'est à dire y'a pas trop y'a pas si longtemps je me suis quand même un poil amélioré puis ça ira en s'améliorant et en partie grâce à darche 7 et donc comme je les dis enfin je me répète à la manière de ivichère et godgamer j'ai envie de rendre un petit hommage enfin petite vidéo de soutien là que je fais et et là je lui fais une petite surprise en continuant sur une vidéo de wws mac dans la couture 2011 donc le jeu qui lui a valu son dernier avertissement donc tout ça pour dire ça c'est un petit peu de la provoque envers wwe et youtube comment dire si après cette vidéo moi aussi dans presque un an je me chope un avertissement bon voilà je vais rechercher parce que comme je l'ai dit c'est de la provoque et mais si par mais si par contre je n'ai rien je me dis que voilà ce sera peut-être pas peut-être que darche a été la cible bah je sais pas d'une comment dire peut-être qu'il a été signalé par des kikoulol dont il faisait la chasse entre guillemets sur youtube avec ses énormes émissions fuck les kikoulol alors peut-être que ces mecs là on avait marre peut-être qu'ils se sont mis à chasser le darche 7 et bah un petit peu pour le venger puis pour lui faire une grosse surprise je m'en vais tester ça tout de suite enfin tester va lancer une petite vidéo là dessus vraiment sympa et encore pleine d'humour parce que voilà malgré que comment dire malgré que le départ de darche 7 on a triste plus d'un et bien comme dirait didier super vaut mieux en rire que s'en foutre alors à tout de suite sur wwe smackdown vs wo 2011 ils ont bien fait de raccourcir parce que putain le titre à rallonge ça faisait chier quand même allez à tout de suite et courage darche courage mon poteau essaie de revenir quand même